Bonjour à tous et bienvenue sur Minimachine.net Aujourd'hui on va faire un petit tuto, on va commencer un petit tuto qui va être une petite série sur les Pirate Box à base de Raspberry Pi Alors Pirate Box, Raspberry Pi, je ne veux pas vous transformer en Pirate du Net, ce n'est pas le sujet Je sais que beaucoup de gens attendent la nouvelle Raspberry Pi 2 qui va apporter beaucoup plus de performance que les Raspberry Pi actuels et donc il y a beaucoup de gens qui vont se demander que faire de leur ancien modèle Si vous comptez remplacer une ancienne avec la nouvelle ou si le principe de la Pirate Box vous intéresse on va donc faire un petit tuto qui va expliquer pas à pas comment fabriquer sa Pirate Box à partir d'une Raspberry Pi Alors une Pirate Box c'est quoi ? C'est une carte mère avec une mémoire intégrée qui diffuse via un réseau Wi-Fi un petit hotspot sur lequel on peut se connecter avec n'importe quoi, smartphone, portable, tout ce qui a du Wi-Fi et sur lequel on va pouvoir enregistrer et lire des données On ne va pas pouvoir les effacer, on va juste pouvoir les envoyer sur la mémoire et les lire, lire celles qui ont été envoyées Donc l'idée c'est de partager En fait on pourrait appeler ça une Share Box ou une Partage Box plutôt en français plutôt qu'une Pirate Box Le nom Pirate Box est le nom générique du produit C'est pas forcément le truc qui sera le plus utilisé Ce qui est très intéressant avec ceci c'est qu'avec une carte qui coûte donc vraiment pas cher qui peut être recyclée si vous comptez acheter la nouvelle une carte mémoire, une clé Wi-Fi et une alimentation que ce soit une alimentation mobile type batterie de smartphone ou une alimentation classique vous allez pouvoir partager un espace de stockage Pour moi c'est un projet qui est intéressant pour plein d'usages notamment pour des réunions où il y a beaucoup de gens que ce soit des réunions professionnelles ou entre amis ou familiales où on va pouvoir stocker par exemple les photos que tout le monde fait c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va faire des photos on va pouvoir les envoyer sur la Pirate Box et tout le monde pourra ensuite les partager, les lire, les stocker etc les récupérer sur son propre smartphone Donc ça c'est intéressant, c'est un usage ça peut être aussi un usage pour une réunion vous allez mettre sur simplement une petite carte comme ceci tous les documents qui sont liés à cette réunion Donc première étape, on va lister le matériel nécessaire on va s'intéresser à comment installer le programme vous allez voir c'est très très simple Alors matériel nécessaire, une carte Raspberry Pi Donc ici j'ai le premier modèle, le modèle B ça marche aussi avec le modèle A n'importe quel Raspberry Pi fait l'affaire Donc modèle B ici, le B+, ici donc deux anciens modèles qui fonctionnent très très bien la différence entre les deux c'est juste le stockage donc ici c'est du micro SDHC donc une toute petite carte qu'on insère dans le petit lecteur ici c'est du SDHC format standard donc une carte un petit peu plus encombrante il faut une carte pour faire sa Pirate Box ça ne peut pas marcher sans évidemment et si possible une carte assez importante au niveau capacité ici j'ai une 32Go, je vais sûrement le faire avec ce modèle B classique une 32Go, ce qui permet de stocker beaucoup de choses voilà, là-dessus on peut stocker plein de choses plein de photos, d'images, des vidéos, etc. il vous faut également une clé Wi-Fi compatible avec la Raspberry Pi alors celle-là, c'est celle qui est en vente sur la mini boutique elle est compatible avec la Raspberry Pi et du coup voilà, c'est une Wi-Fi N classique 150 mégas, ce n'est pas forcément la clé la plus efficace du marché elle a deux intérêts selon moi d'abord elle est compatible le chipset est parfaitement reconnu et antenne détachable donc on peut changer d'antenne si on a envie elle est livrée avec cette antenne-là mais si on veut mettre une rallonge ou autre, c'est possible dernier élément, une alim une alim micro USB donc ça peut être une alim d'un ancien smartphone ça peut être une alim de n'importe quoi à la place de l'alim, on peut aussi choisir une alimentation de type mobile de type, voilà, ici j'ai une batterie mobile qui va permettre d'avoir sur ce type d'engin plusieurs heures d'autonomie voire une dizaine d'heures d'autonomie pour une Pirate Box c'est vraiment sympa d'avoir ce genre de solution vous pouvez l'emmener avec vous par exemple à un pique-nique en famille et partager des données dans un format qui est très très compact donc voilà, première étape on a listé les éléments on va tout de suite sur le blog faire le détail de l'installation du produit vous allez voir, c'est pas compliqué il y a des lignes de commande mais il n'y a rien de vraiment sorcier il suffit de copier-coller si vous n'avez pas vraiment de compétences il suffit de copier-coller ce qui est indiqué et ça va fonctionner prochaine étape on verra un petit peu comment améliorer comment la monter monter le signal comment l'utiliser dernière étape ce sera de regarder un petit peu comment améliorer l'esthétique du produit plutôt que d'avoir une simple carte un petit peu laissée à l'abandon comme ceci et de lui proposer une petite boîte plus agréable et plus manipulable notamment quand vous la baladez à l'extérieur voilà, à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz